Les hommes ont peur de moi parce que je réussis, les hommes ont peur de moi parce que je suis entrepreneur, je suis indépendante, parce que je suis forte, etc. Voici le genre de choses qu'on peut entendre souvent des femmes modernes. Mesdames, détrompez-vous. Vous faites une grosse confusion, un homme est incapable, ne peut pas se sentir impressionné ou inconfortable parce que vous réussissez particulièrement matériellement. Pourquoi ? Parce qu'en fait un homme ne voit pas, ne perçoit pas intrinsèquement une femme comme une compétition d'un point de vue biologique. Naturellement, on a évolué comme ça, l'homme ne perçoit pas la femme comme une compétition. Il a évolué pour être un protecteur, etc. De la même façon que vous ne pouvez pas vous sentir inconfortable par un homme, par exemple, qui serait efféminé, qui aurait des attraits d'une femme ou des attraits. Pourquoi ? Parce que vous ne le ressentez pas comme une compétition. Par contre, un homme qui réussit particulièrement aussi dans la vie ou qui a un certain stand-league, au moins à votre niveau, aura tendance à être plus masculin. Il aura tendance à être plus masculin et sera donc attiré par de la féminité. Alors que vous, si vous avez un parcours effectivement de femme de carrière, vous avez une grande carrière intrépide, ce n'est pas mauvais. Ou si vous êtes une femme entrepreneur, vous allez développer des traits de masculinité. Et ça, c'est repoussant pour un homme masculin. Le masculin repousse le masculin. C'est intuitif. Donc voilà, c'est ce qui se passe. Les hommes ne sont pas impressionnés par la réussite d'une femme d'un point de vue matériel. Ils ne les voient simplement pas comme une compétition. Par contre, effectivement, la masculinité, les traits masculins que vous pouvez avoir développés sont repoussants pour ce genre d'homme-là. C'est pour ça que vous verrez peu d'hommes finalement, à un certain niveau, épouser des femmes qui font la même chose. Les milliardaires, les hommes et les femmes milliardaires, se marient rarement entre eux, sinon ça finit souvent de mal. Donc voilà un peu ce qu'il fallait comprendre à ce sujet-là. Et puis, j'espère que vous ferez peut-être de meilleurs choix dans vos relations ou vous ouvrirez en tout cas votre panel d'hommes. Parce que les femmes ont tendance justement à tous regarder vers un pourcentage d'hommes très infimes qui sont souvent les mêmes, même profil. Si vous êtes le profil de femme que j'ai mentionné, il faut ouvrir votre panel. Il faut peut-être être ouverte à avoir des hommes qui vont gagner moins que vous. ou sinon des hommes qui pourront peut-être être aussi des hommes au foyer, ce genre d'hommes-là. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura appris quelque chose ou inspiré. Et je vous dis à la prochaine vidéo.